Près de Dubaï, nous venons découvrir des avions bien particuliers. Ces aéronefs, équipés d'étranges projectiles, et siglés Centre National de Météorologie. Ils chargent leurs munitions sous nos yeux. On vérifie que tout est bien connecté, tout a l'air bon. 9 pilotes se relaient pour rester de permanence 24h sur 24. Ce qu'ils attendent, c'est qu'un nuage passe sur le territoire. Voilà sa cible du jour, ce cumulus. Il doit s'en approcher le plus possible. Nous ressentons les premières turbulences. On est pas mal secoués, ça fait une drôle de sensation dans le cockpit. C'est beaucoup plus intense, beaucoup plus violent que dans un avion de tourisme. Car eux, ils évitent ces nuages. Alors que nous, on va droit dessus. Numéro 6, vous pouvez lancer 4 fusées. Mais les fusées relâchent des cristaux de sel qui sont censés déclencher la pluie. Une fois que j'ai envoyé le sel dans le nuage, je m'éloigne et j'attends de voir ce qu'il se passe. Habituellement, ça prend 15 à 20 minutes pour faire effet. C'est ce qu'ils appellent l'ensemencement des nuages. L'avion envoie le chlorure de sodium, le sel donc, dans un courant ascendant qui rejoint le centre du nuage. Le sel a la capacité d'agréger les minuscules gouttelettes d'eau. Une goutte beaucoup plus lourde se forme alors. Elle finit par tomber sous l'effet de la gravité et arrose le désert. Sur les images que l'agence météo nous a fournies, ça semble fonctionner. Selon eux, grâce à cette technologie, la pluie a augmenté de 10 à 15%. Un vol comme celui-ci aura coûté 4000 euros. Ils ont brûlé une cinquantaine de fusées dans l'atmosphère. On est très heureux dès qu'on voit de la pluie. On sait qu'on a fait notre part du travail. Les collègues au sol nous disent qu'il a bien plu et ils sont contents. Il est difficile de mesurer scientifiquement l'efficacité du système. Ce qui est sûr, c'est que les Émiratis y croient, investissent et continuent inlassablement d'améliorer la technologie. Ils possèdent même un laboratoire sur une base militaire ultra sécurisée. Les Émirats arabes unis ont accepté de nous ouvrir leurs portes car ils veulent rassurer. Ils nous promettent que ce qu'ils envoient dans l'atmosphère est inoffensif. Il n'existe que quelques endroits comme ici dans le monde. C'est un peu dangereux, on ne peut pas laisser faire ça par n'importe qui. Mais les matériaux que nous utilisons ne génèrent aucune pollution dans l'environnement. Absolument aucune. Ils ne nous donneront pas la recette. C'est un secret d'État. Les dernières générations de fusées sont testées sur place, à l'air libre. Prêt pour le tir ? Le pays a dépensé plusieurs dizaines de millions de dollars dans des concours scientifiques. Il développe actuellement une nouvelle substance à base de nanoparticules et de dioxyde de titane. A ce jour, il n'existe pas de loi internationale pour protéger les nuages. Il n'est pas interdit pour le moment de vider un cumulonimbus qui se dirige vers un autre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada